Si est-il un moment qui a véritablement enchanté les internautes ? Ce mercredi, Kate et William ont été photographiés dans l'enceinte du château de Holyroodow, la résidence officielle de la Reine en Écosse, alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans un imposant véhicule vert bouteille. Sur le compte Instagram de la famille royale d'Angleterre, il est précisé qu'il s'agit d'un Land Rover de 1966 ayant appartenu au duc d'Edimbourg, décédé le 9 avril dernier, et prêté pour l'occasion par la Reine. Un hommage au prince Philippe qui a ravi la toile, a en jugé par le nombre de commentaires réjouis sous la publication. Ils sont ravissants, bel hommage au prince Philippe, je les adore, et j'admire leur dévouement et leur service, son grand-père avait du style, nous sommes si chanceux que William soit l'aîné et qu'il devienne, un jour, roi aux côtés de Catherine, peut-on lire parmi les réactions. Cette sortie était organisée dans le cadre d'une séance de cinéma en drive-in à laquelle était invité le personnel du NHS, National Health Service ou Système de la Santé Publique. L'occasion pour Kate et William de se retrouver, le temps d'un film, en amoureux. Kate et William, de retour sur le lieu de leur rencontre Il faut dire que ce voyage en Écosse a de quoi rappeler et de bons souvenirs au couple, puisque Système sur les bancs de l'Université Saint-Hendrouz, 20 ans plus tôt, que Kate Middleton et le prince William se sont rencontrés. Ce mercredi, les époux de Cambridge sont d'ailleurs revenus dans l'enceinte de ce lieu symbolique pour y rencontrer les étudiants avec lesquels ils ont évoqué les difficultés rencontrées par ces derniers lors de la crise sanitaire. Entre gloussements, sourire tendre et même un geste d'affection de la part de William, une vision assez rare pour le couple qui s'affiche souvent dans la retenue, le duc et la duchesse ont vraisemblablement aimé renouer avec le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501